Salut Youtube, comment ça va ? Nous sommes sur Battlegrounds Gate 2 Enhanced Edition et nous entrons à Spellhold pour aller libérer Imoen. Et ça va bien se passer, j'en suis sûr. J'espère que tu as des bonnes raisons de venir ici. Tu es Fane, n'est-ce pas ? Tu connais mon nom ? Je suis trop une histoire. Tu es enquêté en ville. J'ai des agents et des yeux. La sécurité est importante quand tu diriges une institution comme celle-ci. Je sais pourquoi tu es venu. Tu étais observé depuis ton arrivée sur l'île. Tu es sans nul doute très préoccupé par ton Imoen. Elle est en bonne santé et si tu me permets, je vais t'emmener la voir. Ceci n'est pas une prison mais un établissement de guérison et de connaissances. Elle est ici contre sa volonté. D'abord, peut-être pour sa sécurité. L'incident qu'elle a vécu était violent et pénible et elle avait besoin d'aide. Ce n'est pas aussi simple mais rien n'est genève simple, n'est-ce pas ? Pourtant, je suis sûr que tu comprendras mieux quand je t'aurai expliqué. Je comprends déjà bien assez cet endroit et la corruption à ton prix. Je t'en prie, tu as fait tant de chemins pour venir jusqu'ici. Laisse-moi te montrer ce que je veux dire. Tu pourrais examiner toi-même les lieux et les mohènes. Ouais, tu passes devant avec trois pas d'avance et si tu retouches à ton bâton, je t'égorge. Par ici, Fade, je t'expliquerai en route. Je pensais bien. Ça sent l'arnache. Notre résidence pour magiciens... La résidence des mages devient un bride de nombreux pensionnaires qui bénéficient tous d'un environnement structuré. Ils peuvent également être examinés de manière à mieux comprendre de quoi ils sont capables. Tenez, prenez la jeune d'Illila. Elle était chassée de sa famille à cause de ses talents. À un âge remarquablement avancé, elle a appris à modeler l'énergie magique. Ce qui lui permettait de changer de forme à volonté. Vous avez un nouveau visage aujourd'hui ? Je pense que oui. Je peux voir le vrai. Demain, je serai vous, d'accord ? Et ici, elle est en sécurité. Et les autres ont appris qu'il y a plus chose d'elle. Ces informations sont inestimables. Oulah. C'est bizarre, Toto. Hello, vous êtes des nouveaux ? Ce sont vos visages. Rigolo. Peut-être l'échangez ? Euh, quel est ton nom ? Aujourd'hui, je suis Dilly. Demain, je serai autre chose. Qui êtes-vous aujourd'hui ? Moi, j'appelle Fade. Fade ? D'accord, je serai Fade demain. Je vous ai vu, alors maintenant, je peux prendre votre visage. Ne vous inquiétez pas, vous pouvez le garder aussi. Je ne crois pas que Bou et Trapper ait peur que vous lui apprêtez son visage à imaginer que celui-ci. Vous ne blessez pas ceux que vous copiez, n'est-ce pas ? J'aime bien prendre la figure de petit chien, mais ça lui fait peur. C'est pas grave, il est pas là. Ok, t'es chelou. Voici, Wanev. Euh, voici, Wanev. Il était quoi, ordinateur de l'asile, à moins que je prenne mes fonctions ? Une trop forte exposition aux forces magiques, je suppose. Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? C'est pas bien fini ? Je veux que cette salle soit nettoyée, nous regarde pas comme ça ! Son esprit n'a pas supporté les énergies qui circulent ici. Une mauvaise réaction à la sœur l'a fortement perturbé. Il aurait dû être plus prudent. Je suis sûr qu'il aurait pu échapper à sa condition si d'avait coopéré avec le nouveau personnel de l'asile. Personne ne pouvait le prévoir, mais son attitude nous permettra d'éviter que ça se produise. Sa carrière est terminée, hélas. Mais pour lui, il est trop à l'égard d'où vous mettez les pieds dans pareil endroit. Quoi ? Si j'y vais, tu te crois, je ne serai pas vraiment l'horreur. Je veux que cette salle soit propre. Il ne me regarde pas comme ça. Il est fatigué de travailler six jours et des vacances pour se faire partir en retraite sans de mourir. Tant à l'église, où tout le monde... Euh, pourquoi j'étais avec les internés ? C'était toujours un petit chien pour le rendez-vous. Le coordinateur ne parle personne, personne ne parle de coordinateur. Il est enveloppé de faiblesses et a fini par y succomber. On ne peut nous faire confiance au mal pour commettre de telles erreurs. Nalgerskal. Lui, c'est Nalgerskal. C'était un célèbre barde autrefois, mais il n'en reste plus qu'un enfant. Son dernier projet de recherche traité de la nature du univers et de ce qui existe par le l'œil de Dieu. Il semblerait qu'il y a vu quelque chose qu'il ne devait pas voir. J'avais des trésors de couvrant le ciel, mais je ne rappelle plus où ils sont. Mes trésors... Ce mâle est-il sans défense maintenant ? Que gagne-t-il à appartenir à plus haute société s'il les gardait ainsi, à disposer de lui ? Mais il a reprime ses pouvoirs magiques. Il est incroyablement dangereux s'il est ici sans surveillance. Il a vu les espaces infinis. Il a vu Adzatoth. Nirlatotep. Le grand que tu veux. Ah bonjour, êtes-vous venu pour jouer ? J'aime imaginer des histoires à propos des terres lointaines. Il y en a beaucoup plus lointaines qu'on peut le voir. Et qu'on ne devrait... Comment t'es arrivé ? Comment sommes-nous arrivés de nulle part ? Une fois que je demandais ça, j'ai regardé au-delà des étoiles. Les jolies étoiles ! On ne devrait pas regarder aussi loin, ça nous regarde. Mais gentil, je m'en fiche. Je rassemble mes trésors, des choses brillantes. Jolies ! Oui, j'ai bien pensé à remettre l'envoi sur l'endroit. Sympa l'endroit. Ouais, très bonne colonie de vacances. J'en avais de bien douze, fut un tout. Ouh là là, j'ai peur. J'ai bien peur. De nombreux, très nombreux trésors disséminés bien au-delà du ciel. Ah, il nous a fait du nez solide. Oui, Capi, allo. Euh, chapitre 5 même, je crois. Mais bon, c'est vrai que... On est resté longtemps, suffisamment longtemps au chapitre 2 pour dire que tout le jeu était le chapitre 2. J'en avais de bien douze, fut un tout. Qu'est-ce qu'il peut me donner d'autre ? À un moment, il va péter un câble, il va être en train de changer. Encore une heliotrope. C'est le mec qui fait le caca des colliers. Bon. Les solides, ça sert à avoir une bonne arme, mais je sais plus où. Ouais, je sais plus où non plus. C'est pas chez les Gityonki ? Chez les... C'est pas les Gityonki, c'est les... Ouais, je sais plus. Voici Yafril. Voici Yafril. Elle aussi semble avoir été trop loin. Ses voyages planaires lui ont donné une vision qui dépasse le monde que nous connaissons. Malheureusement, elle peut aussi voir des habitants de ses autres royaumes. Il semble très nombreux, elle n'est jamais vraiment seul. Tout autour ! Tout autour derrière ! Oh, je suis tout autour ! Le pasteur, mon enfant, personne dans ce groupe ne te fera de mal. Elle dort très peu. Elle conserve les paupières quand on peut voir dans les plans. Nous allons l'examiner pour tirer une meilleure partie de ses conditions. C'est vraiment passionnant, à plus d'autres... Quoi ? Que voulez-vous ? Je vous vois, je vous vois tous ! Que voyez-vous ? Tout le monde à travers les plans, tout le temps, mes yeux ne se ferment pas, elles sont fermées ! Ils sont près de vous, et de moi et de tout le monde, tout le temps, de plus en plus de créatures venant de partout, et tout le temps... J'aimais ça, même parce que je m'isole, vous ne pouvez pas comprendre ! Elle voit l'univers sans restriction, il est étonnant qu'elle puisse rester aussi lucide ! J'ai quelle version du jeu ? C'est la Enhanced Edition, donc c'est le dernier patch, je pense... Oh, Thiax ! Voici Thiax, on ne sait pas grand-chose de lui, on le retrouve en train de délirer sur le bord d'une route ! Thiax, c'est le maître ! Vous n'êtes que des misérables joués pour lui ! Il faut faire... Tout ce qui conteste ! Il domine ! Très bien, je me soucie assez peu de ce petit monstre ! Tu peux la nier, petit tyran, quand tu laigne du fond de ta cellule ! C'est évidemment un danger, comme tu peux le voir ! Alors Thiax, il fait partie des persos du 1 ! On le rencontre en face du poing enflammé, c'est un prêtre de série qui me semble... Et il est un petit peu... Pas tout seul dans sa tête ! C'est la version 2.5, oui c'est possible ! Il dirige tout ! Oui tout ! Vous avez eu la chance de pouvoir être un de ces siens ! Rendez-vous qu'on monte ! Euh Thiax, t'étais pas censé être mort ? De la salle du trône, Thiax dirige tout ! Vous êtes tous des servants, tout comme vous feintez l'ignorance ! Les nuages passent quand il fait signe de la main ! Les eaux s'écoulent quand ils trompent ses pieds ! Le vent souffle quand il marche ! Et dans sa caprice, il les anéantit ! Le vent souffle ! Le vent souffle ! Très bien, t'as qu'à partir si t'es si balèze ! Le vent souffle ! Le vent souffle ! Thiax, t'entends pas ! Annonce partout ce superbeurite ! De mon ami, et tu verras qu'il domine le monde ! Je l'ai pris sur Steam ! J'aurais dû le prendre sur GOG, mais je crois qu'à l'époque... J'étais assez impressionnant de le prendre et que je l'ai pris sur Steam ! L'occupant de cette cellule est un vieux mage, elfe ! Très peu... C'est puissant, mais il se méritait de tout le monde ! Il s'appelle Dradelle ! Méchant chien ! Méchant chien ! Méchant chien ! Vous décuter le garou ! Rire ! Rire ! Je vous dis ! Ah oui ! Quelle fobie ! Quelle conviction ! Quel dommage qu'il n'y ait pas de vrais ennemis pour assurer les hurlements ! Mais bon spectacle tout de même ! Il a subi une sorte de traumatisme dans le passé ! On ne peut pas le laisser en liberté avec ses pouvoirs ! Oh ! Dradelle ! Encore une ancienne connaissance ! Dradelle qui nous avait aidé sur l'île où nous avions trouvé le bateau de Baldurien ! Il avait un petit problème en effet de loup-garou puisqu'à l'île en était infesté ! Vous ! Je vous connaisse pas ! Non je connais personne ! Rire ! Méchant chien ! Plus d'expérience, plus de questions, ça suffit ! Rire ! Méchant chien ! Je vais le dire plus trite de Golodone le sanitaire ! Bâtard ! Le nom qui vient de cracher n'est pas familier ! Ces tourments ont dû être long pour provoquer de telles folies ! Que de souvenirs ! Bah oui Spelol ! C'est un petit peu un voyage dans le temps ! De quelle manière... Je cherche le... On ne peut pas... Allons-y ! Moi je veux voir... Imoen ! Et voici enfin celle que tu cherches ! Elle se porte bien vu des circonstances ! Vida ! Si vide ! Imoen ! C'est faide ! Je me souviens que nous avons tué toute la population de Septiel ! Oui exactement ! Et Dradel était un des rares survivants ! Si vide ! Le Imoen s'est faide ! Je suis venu pour toi en prenant quelques détours au passage ! Elle ne semble pas vouloir répondre maintenant ! Sa conscience est fugitive ! Heureusement que tu es venu ! Je te tuerai pour ce que tu as fait ! Mais d'abord... Un monstre ! Je ne partirai pas avant de savoir ce que vous m'y avez fait ! Oh ! Tu ne comprends pas ! Heureusement pour moi que tu es venu ! J'en ai terminé avec elle pour l'instant ! C'est toi qui m'intéresse ! Ouh ! C'est irinicu ! Je savais que tu la chercherais ! Et le chemin était tortueux mais pas impossible ! Tout était prévu pour éprouver ton potentiel ! De quoi parle-tu ? Est-ce que c'est encore une embuscade des mages cagoulés ? Les mages cagoulés ne dirigent plus à l'asile ! Avec l'aide de body j'ai pu en prendre très vite le contrôle ! C'est une bonne sœur ! Malgré ses instincts de prédateur ! Je pense que tu te souviens de mon nom à présent ! Oui... Tu es un misérable hobgoblin bossu qui ne mérite que la meur ! C'est typique de toi ! Si j'avais de l'humour je pourrais en rire mais ce n'est pas le cas ! Que tu viennes pour la vengeance ou la justice aucune importance ! Tu ne peux faire ce que tu veux ! YOSHIMO ! Tout s'est passé selon mes instructions ! Oh ! Mais de quoi parles-tu Irénicu ? Tu n'as aucun allié dans ce groupe ! Et tu te trompes bien sûr ! J'éveillais mes intérêts depuis le début ! Cette découverte me couvre de honte Fred ! Tout n'est pas comme je l'ai voulu le montrer ! Tu n'es qu'un traître comme ta petite taille le laisser entendre ! Tu as fait ce que tu devais YOSHIMO ! J'y éveillais tout comme je lui demandais ! Oui ! Oui maître Irénicu ! Comme vous le souhaitiez ! YOSHIMO ! De quoi parles-tu ? Il parle de loyauté Fred ! De sa loyauté mon égard dans toutes ses épreuves ! Je m'excuse Fred ! Tu ne connais pas toutes les circonstances ! Tu entendras le mot traître encore souvent aujourd'hui YOSHIMO ! Mais je veux être la première du groupe à te le cracher au visage ! Traître ! Je connais bien le châtiment réservé à ceux que les deux appellent traîtres ! Tu verras la même miséricorde qui m'a été accordée YOSHIMO ! Oh le dos ! Cadavre ambulant ! Faites confiance aux autres et vous nirez toujours pas en pâtir ! C'est ainsi que j'ai toujours mené ma vie ! Et ainsi que je continuerai ta gueule Valigar ! C'est pas à propos de toi ! C'est une gifle visage de notre foi ! Un glaive dans le cœur de notre confiance ! Un coup de pied dans les prunes de notre amitié ! J'y vais peut-être un peu fort mais Bouy complètement révolté ! Tu ne peux me donner aucune raison satisfaisante ! Ta colère églatera malgré tout ! Nous en reparlerons dans ton entretien annuel YOSHIMO ! Tu peux l'entrer sur ! Tu peux ta promotion sous le pif ! Tu es peut-être déçu mais je suis satisfait ! Mes serviteurs ont démontré qu'ils leur maîtrisent des herbes et de l'illusion ! Tes repas en mer étaient préparés exactement sur mes recommandations ! Hop 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 ! De quoi que tu parles ? Est-ce que tu m'as filé des space cakes ? Tu n'as plus aucun pouvoir ! J'ai pris des précautions pour ne pas te herter ! Ta colère s'est réveine ! Il n'y a pas de combat ! Pas de héros ! Il n'y a que le sommeil ! Il n'y a pas de combat ! Le traître ! Le trotre ! Eh bien... Eh bien je crois que mon visiteur s'est réveillé ! Comme je l'avais prédit ! Tout à fait ! Je crains d'avoir un avantage sur toi ! J'avais prévu ta venue depuis le début ! Ça devrait se passer ainsi ! Si tu avais connu YOSHIMO, les choses auraient pu se passer autrement ! Mais il suffit d'un ingrédient magique versus une soupe pour que tout finisse bien ! Je suis sûr qu'il était contraint de conclure ! C'était très méchant ! Et lui, très gentil ! C'était vraiment son idée ! Un bon moyen de te prendre sain et sauf ! Mais ta sécurité n'est plus importante désormais ! Je ne suis pas resté aussi longtemps avec Faith pour qu'il se fasse tuer ! Ça aurait pu arriver une douzaine de fois ! Tu t'inquiètes vraiment pour moi ou tu t'inquiètes de ne pas être payé ? C'était plus qu'un cadavre ! Ne rampe pas les choses plus difficiles, Faith ! Je ne peux pas t'aider des choses que tu ne sais pas ! Pourquoi était-ce une trop grosse somme ? Pour qu'un homme recensé la refuse alors que moi j'avais 100 000 balles sur moi et que tu as eu à peu près ! Rien ! Je ne livrerai pas un ami au diable pour quelques pièces d'or ! Je n'avais pas le choix ! Mon échec aurait entraîné ma mort ! Où que j'aille et quoi que je fasse ! J'avais promis mes services bien avant que l'on me charge de ceci ! Je ne savais pas ce qui allait arriver ! Je ne savais pas qu'Irénicus était à ce point maléfique ! Je ne savais pas ! On en parlera quand on aura ton cœur dans notre sac ! Calme toi Yoshimo ! Et arrête de déblatérer sur la mort ! Tu es en sécurité maintenant ! Et mes projets pour Faith dépassent le simple meurtre ! Tu le constateras bien assez tôt ! Mais ne t'inquiète pas ! Tu n'auras plus à penser à quoi que ce soit ! Ta vie se termine aujourd'hui ! Relâche-moi ! Je te tuerai jusqu'à ce que tu sois mort, je le jure ! Oui, je pense que tu le ferai ! Je ne peux pas t'en blâmer ! Alors que je souhaite la mort pour les mêmes raisons ! Mais un seul d'entre nous y aura droit, hélas ! Ne t'inquiète pas ! Imoen a déjà souffert amplement pour ma cause ! Elle a même survécu ! Cela est de bonne augure pour toi ! Tu es plus fort, plus concentré ! Tu sais... Tu sais quoi ? Tu sais qui tu es, enfant de bâle ! Tu sais, et elle ne sait pas ! Ainsi, tu peux mieux te concentrer ! Tu ne savais pas ? Que là ? Imoen est aussi une enfant de bâle ? Tu as dû t'en douter ! Elle n'avait peut-être aucun symptôme, mais le mal était là ! Elle est de ton âge et a vraisemblablement été isolée d'être enfant, tout comme toi ! Ton gorion aurait dû t'en parler plus tôt ! Tu aurais appris à ne pas avoir peur de ce que tu es ! Imoen est effectivement une enfant de bâle ! Je pense que son charme innocent et son humour cachaient les ténèbres ! Elle ne montrait aucun symptôme car il n'y avait pas cette place pour l'obscur dans son esprit ! J'ai dû lui montrer des choses très obscures ! Il fallait malheureusement le faire ! Cela a été nécessaire pour obtenir ce que je voulais ! Maintenant, je dois me concentrer sur toi ! Alors tu la renvoies et tu tentes de me prendre ! Tu es vraiment un gredin ! J'en ai terminé avec elle ! Tu n'auras plus à te préoccuper de rien ! Tu vas très certainement mourir sous peu ! Vois-tu les voleurs de l'ombre dans les autres salles ? Ils sont les fruits de la guerre des guildes de Bodhi ! Et leur mort forcera l'âme divine en toi ! N'aie pas peur, Fade ! Cela est très cruel, très rapide ! Yoshimo ! Il n'est pas trop tard ! Aide-moi ! Au secours Obi-Wan Kenobi ! Tu es mon seul espoir ! Il est trop tard, Fade ! Il ne peut pas t'aider ! Je m'en suis assuré et tu seras bientôt au-delà de tout cela ! Yoshimo ! Ville sac à merde ! Aïe ! Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique ! Aïe ! Hop là ! Bonsoir ! Ne combat pas ! Combattre, c'est perdre ! Viens à moi, retrouve-moi ! Viens à moi ! Trouve-moi ! Je peux affronter tous les drangers ! Et je remporterai tous les combats ! Un jour, je serai le meilleur dresseur ! Je me battrai sans répit ! Tu ne peux l'affronter seul ! Retrouve-moi à l'intérieur ! À l'intérieur ! Hop, 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 hop ! Est-ce qu'on peut visiter les alentours ? Oh, il y a le groupe qui est là ! Oui ! Salut les gens ! Allons voir si on peut parler au groupe ! Hop ! Coucou, bal ! Salut, pas ! À genoux ! À genoux ! Épris ! Vous n'avez pas le choix ! Je suis en vous ! Je suis l'essence de ce qui constitue votre être ! Qu'est-ce que je veux-tu ici ? Qu'est-ce que je désire ? Votre vie ! Votre âme ! Votre corps ! Je suis l'instinct qui nourrira le père ! Je suis le sang ! Oh, oh ! Bonsoir ! Euh, non pas que ça me dérange, mais... Enfin ! Excusez-moi, je suis poursuivi par le goût du meurtre en personne ! Oui, oui, je t'ai vu, je t'ai vu ! Et il est le mauvais poil ! Aïeux ! Bon, il peut, on va faire ça ! Voilà ! Hop là ! Mule, mule ! La, lille, la, lille ! Ouh ! Les alentours sont charmants ! J'en profite, hein ! Il n'y a rien d'autre à faire que rejoindre Imoen, mais je visite, je visite ! Eh, salut les copains ! Ah non, je ne peux pas venir ! Si je ne le regarde pas, il ne me voit pas ! Des nuits nous attendent la couronne de cuivre ! Oui, Bale, est-ce que vous pourriez attendre dans la taverne, s'il vous plaît ? Merci, cordialement ! Oh, bonjour mon brave homme ! Ce chemin mène auquel, au tréfonds de ton âme, seul le sacrifice peut t'apporter la solution ! Que deviendras-tu de toi afin de mieux te connaître ? Abandonneras-tu ce que tu es pour mieux le découvrir ? Choisis ce que tu sacrifieras pour te connaître, pour rentrer ! Abandonne ton talent, ta santé, ton esprit, ton bon sens ou ta jeunesse ! Il dit ça ! J'abandonne Valigar ! Je vous le donne, ça me fait plaisir ! Écoutez, je vous en donne même deux ! Je vous donne deux barils de Valigar ! Ben je suis un mage, je m'en bats les stacks d'être robuste ! J'abandonne ma santé, de toute façon, il y a déjà un coup de vent et je meurs alors ! Alors par ta faiblesse tu souffriras et ta douleur vers la connaissance te quittera ! A travers ce que tu as perdu, mieux tu te connaîtras ! Ton geste n'en prie te permettra ! Passer tu peux et ne point craindre la suite tu dois ! Oh la la la, j'ai perdu un point de constitution, tel drame ! Ouh ouh ! Château Suif ! On peut pas bouquiner tranquillement en attendant Val ? Imomo ! Compine ! Je peux te voir là-bas ! Attends ! Et nous pourrons vaincre ! Euh... Qu'est-ce que tu fais ici ? Aux dernières nouvelles t'étais complètement schlas ! Chut ! Chut ! Avant que les ombres ne reviennent ! J'ai vu ce qui va advenir ! Un seul ne peut lutter ! Nous devons livrer bataille ensemble ! Ton instinct ! Seul tu échouerais ! Que tu perdes ou que tu gagnes ! Mais ici devant mes yeux, nous pouvons le défaire ! Attire la créature par ici ! Amène-la moi et nous combattrons ensemble ! Ensemble ! Ils ne s'attendent pas à ce que nous soyons ensemble ! Mais il m'a montré comment ! Vas-y ! Attire la bête ici ! C'est ta seule chance ! Et pour moi la dernière ! Ouah ! C'est entendu ! Balounet ! Copain ! T'es où ? Bah t'es là ! Kikou ! Lol ! Je vais lui lancer une bibille ! Ça l'a calmé ! Je m'en voudrais de refuser ! Hop, 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 hop ! Tu te calmes ! Maintenant ! Maintenant ! Je le vois ! Allez, on en force ! Il m'a montré ! Comment le rendre vulnérable ! Je vais te montrer qui m'en va ! À l'attaque ! Et pas le quartier ! Oui bah Imoen, tu fais ce que tu veux quand tu veux ! Merci cordialement ! Euh... Parce que nous, en attendant, on éteint la merde ! Boulle de feu ! Je ne voudrais surtout pas vous déranger mais... Oui bah oui ! Merci ! Merci Imoen ! Surtout fais rien ! Putain ! Olala ! On va se récupérer le boulet du groupe ! Olala ! On aura... On aura double dose de Valigar ! Pif, paf, pif, poif, pouf ! On va en profiter pour faire ça... Ah bah voilà, mon pot de pierre ! J'avais eu beaucoup de juges d'hémédie ! Ça va aider ! Fais comme si j'étais pas là ! Fais comme si j'étais pas là ! Oui, 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 maintenant tu le vois, tout ça, tout ça ! Oui, 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 maintenant tu le vois, tout ça, tout ça ! Je vais me joindre à toi ! Projetil magique ! Bouclier de flammes ! Surtout ne fais rien ! Surtout ne fais rien ! Ah ça pique hein ! Hein ça pique ! Oui ça pique ça madame ! Oui ça fait mal ! Oui ça, ça fait mal ! Tiens ! Vas-y, suicide-toi ! Je suis ton instinct et pourtant vous me rejetez ! Vous pouvez toujours essayer de m'anéantir et je risque de vous dévorer ! Comment résisterez-vous ? Je devine ! Votre âme, elle vous quitte de l'intérieur ! Vous êtes devenus différents de vos proches ! Mais ce n'est que faiblesse, cela ne pourrait plus être... Vous êtes d'aucune aide ! Vous êtes vide intérieur et il n'a rien d'autre en vous que l'instinct ! Ça ne va pas, je n'en... Non, pas ça, pas encore ! Ah 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 ! Je... Si, l'achetra ! On a perdu tous les pouvoirs de balle ! C'est quand même fâcheux ! Mais parfait, tu es très fort ! Tu résistes au-delà de toutes raisons ! Dommage que tu sois mort intérieur ! Tu ne peux pas me retourner contre moi-même ! J'ai des pouvoirs que tu ne peux pas voir ! Je ne sais pas ce que tu as vu quand tu étais sous l'influence du sort ! Mais ici, dans le monde des vivants, les plans sont déroulés comme prévu ! La fête a gagné 48 500 et le reste a gagné 28 500, ce truc ! Je t'ai vidé ! Vidé de ce qui t'en est si spécial ! C'est la pire des malédictions, je sais ! Vidé ? Plumé ? Égorgé ? C'est comme ça que vous voulez dire ? Vous voulez dire Brahma ? Tu ne ferais plus de maladie Moen, je nous libérerais tous les deux ! Je n'en doute pas, mais tu ne représentes plus une menace ! J'ai pris de ton essence divine et je t'ai privé de ton âme ! La malédiction qui avait frappé Bodhi à moi n'est plus, la tienne ne fait que commencer ! Tu te faneras, tu flétriras et tu mourras ! Bodhi ! Débarrasse-moi de cet insecte ! Edi Moen ! Nous nous sommes rétablis à leurs dépens et nous n'avons plus besoin d'eux ! Nous allons pouvoir en servir notre revanche ! Comme vous voudriez mon frère ! Bien sûr, occupe-t'en plus vite ! Je préviendrai nos amis de l'ombre de notre arrivée ! Nous y préparerons notre attaque ! Adieu, enfant de Bâle ! Nous ne nous reverrons plus ! Ainsi votre vie arrive à son terme ! Quel dommage ! Vous vous êtes montré plus résistant que je ne l'aurais cru ! Je trouve ça... Émouvant ! Vous me faites perdre mon temps ! Épargnez-moi vos commentaires et faites ce qui vous a été ordonné comme une brave fille ! Irénicus veut votre peau mais je ne suis pas son esclave et votre sort dépend désormais de ma volonté ! Vos sarcasmes n'éveilleront aucun sentiment vis-à-vis de mon frère mais je n'ai pas besoin de lui d'obéir de tout de suite ! Vos capacités ont piqué ma curiosité et puisque vous devez mourir j'aimerais que ça soit de façon divertissante ! Irénicus peut se montrer si buté quand il le veut ! Il veut à tout prix se venger pour avoir été banni et ne peut penser à rien d'autre ! Un défaut d'eau dans son esprit restait de chair je suppose ! La non-vie m'a donné un but à éveiller mon intérêt pour les capacités des créatures puissantes ! Mon intérêt pour vous ! Votre mort sera glorieuse et également distrayante ! Qu'est-ce que t'as en tête ? Un jeu auquel vous êtes obligé de jouer ! Vous relèverez mon défi et vous vous recrocherez cette chance insaisissable qui peut faire la différence ! Voyez-vous ce passage devant vous ? Il mène à la partie la plus sombre de l'asile et de son histoire ! Une épreuve pour ce prisonnier imaginé par un directeur qui aimait disséquer les esprits ! Maintenant il est sous mon... Une influence ! Et je contrôle cet endroit ! Cette chèvre de folie ! Que vous finirez invariablement par connaître ! Ça faisait longtemps que je n'avais pas donné la chasse à un adversaire d'Iminos non ! Entrez dans ce labyrinthe et cherchez une sortie ! Je vous laisse un peu d'avance puis je viendrai me nourrir ! Mais vous ne courez pas uniquement pour mon plaisir ! Je vous donne également une raison de le faire ! Pour que cette chasse soit encore plus désespérée ! Vous pouvez encore contrecarrer Irenicus ! Bien que vos chances soient minces ! Ces plans prendront du temps ! Autant de temps que ma chasse ! Ramassez mon gant et vous trouverez la mort ! Ou la liberté ! La chasse commence ! Oui... Je pensais bien ! Tout va bien ? J'ai eu tellement peur ! Tu as fait tout ce chemin pour moi et on était presque... Je suis désolé Fade mais j'étais tellement inquiète ! C'était un peu déplaisant, ça picotait un petit peu ! Mais nous voilà réunis et tout va aller pour le mieux ! Je voudrais le croire mais... Ce n'est pas vrai ! Tout a changé maintenant ! Maintenant que nous sommes ! Pareil ! Fade il m'a montré ce que tu es et ce que je suis ! Et ensuite il me l'a enlevé ! Je ne sais plus qui je suis Fade ! Tu ne le sens peut-être pas encore mais tu es déjà mort ! Pardon ! Mais moi le rituel m'a complètement vidé ! Il a pris quelque chose de vital ! Il m'a dit que c'était mon âme divine ! Je découvre que je suis la fille d'un dieu et me voilà du même coup vidée et mourante ! Et toi aussi ! Nous survivrons en nous aidant mutuellement comme tu l'as fait ! Dans le rêve pendant le rituel ! Le rêve ? Fade je n'ai pas fait de rêve pendant le rituel ! Je n'ai senti que l'obscurité et ma volonté qui m'échappait ! Ça a eu un effet différent sur toi ? Tu ressens l'essence de Bale depuis non plus longtemps ! Sans doute la contrôles-tu mieux ? Ou peut-être tu contrôles-t-elle mieux ? Ouais j'en sais rien ! De toute façon on doit récupérer ce qu'Irenicus nous a pris et les bottes et les cul ! Et aller au chez moi aussi ! Je suis d'accord ! Amdivine ou pas une terrible menace pèse sur nos existences mortelles ! Je m'inquiète de ce qui va arriver maintenant ! Je sens que je m'affaiblit Fade ! Et ça ne fait que quelques jours que j'étais soumise au rituel ! Si Bodhi ne mentait pas quant à nous obtenir un délai, notre seule chance de survie est certainement de sortir d'ici et de retrouver une Irenicus ! Si nous ne versons pas ce qu'il nous a fait, si nous ne récupérons pas nos âmes, nous allons sûrement mourir tous les deux ! Et on veut looter ! Bah oui on veut looter, on n'est pas là pour revenir les mains vides ! On s'est fait de la place dans l'inventaire quand même ! Alors allons-y ! Rejoins le groupe et échappons-nous d'ici tout de suite ! Bien ! Ça m'a manqué de voyager avec toi Fade ! Même dans les moments difficiles ! Wouhou ! Ça en fait de l'XP ! Alors, c'est Imoen ! Voleur niveau 7, c'est pas mal ! Crochet là j'ai décision de piège, j'avais pas un score des gueux donc ça passe pas ! Par contre toi tu vas bouffer de l'XP, c'est moi qui te le dis ! Niveau sup ! Tu vas pouvoir te mettre à port en épée longue ! C'est bien ! Boum ! Niveau 13 ! Du coup, tu vas prendre tous les sorts après, t'en as plein à apprendre ! Oh la la, si tu savais ! Si tu savais ma bonne dame ! Vic Vic ! Niveau 4, niveau 5 au niveau des sorts de prêtres, c'est pas mal ça se prend ! Tchic-tchac-tchouc ! Soin des blessures grave ! Euh... Soin des blessures critiques ! J'en devrais faire ! Et alors ! C'est parti pour une phase de... Apprendre moult sorts ! Hop là ! Euh... Charme néfaste ! Charme personne ! Poigne électrique ! Déblocage, vapeur coloré ! Lenteur ! Semillier ! Ramponnesse ! Heureusement qu'il n'y a pas le temps de lecture qui est pris en compte parce que Bodhi il aurait 8 fois le temps de nous tuer ! Parce que là je nous aide, tu vas rebouffer ! Charme néfaste, c'est raté ! Poigne électrique ! Déblocage, c'est raté ! Vapeur coloré, c'est réussi ! Lenteur, c'est réussi ! Familiers, on s'en fout, c'est pas grave ! Renvoi des sorts ! Annulation des sorts ! T'es censé avoir un vrai taux de réussite, Imoen ! T'es pas une mage dégueu normalement ! Arrête de faire ta diner, ça commence à se voir ! Alors, annulation, on en a une deuxième, ça tombe bien ! Déviation, bim, bim ! Convocation, métamorphose, détruit ! Métamorphose, émotion, protection contre le mal ! Hop ! C'est parti pour les courses ! J'ai pas tout suivi, il s'est passé quoi ? Il est où Yoshimo ? Yoshimo, il nous a trahis ! Et il doit être encore à l'étage ! Du coup, on a vaincu balle dans le rêve, mais Irenicus qui nous a volé notre essence, divine, qui nous a volé notre âme, et donc il a laissé le soin à Bodhi de nous finir, mais Bodhi a décidé de s'amuser un petit peu avec nous en nous relâchant dans le labyrinthe qui est sous Spellol, pour aller nous chasser après. Donc le but va être d'éviter Bodhi, parce qu'elle est quand même pas très sympa, et de rejoindre l'étage pour essayer d'entraver les plans d'Irenicus. Bravo ! Allez Pedrolita, il y a moyen de gagner 8 milliards d'XP là ! En faisant rien ! Bien ! Ça c'est pas mal d'XP, ça c'est bien, ça, ça fait plaisir ! Alors, boum, boum ! Qu'est-ce qu'on peut te mettre ? Armée, on s'en fout, c'est pourri ! Bouclier, c'est mieux ! Project magique ! Meilleure sorte d'attaque du jeu ! Euh... Tu vas te prendre une image miroir, on reste flèche acide, on s'en fout ! Tu vas prendre deux incinérateurs et deux flèches acides ! Euh... Tu vas garder ta rapidité, c'est une bonne idée ! Une petite lenteur, délivrance de la magie, et bien sûr des boules de feu, parce que sinon Capy va nous juger ! Peau de pierre, c'est parfait ! Un JVT majeur, c'est parfait ! Globe d'invibrabilité, on s'en fout ! Tu vas prendre un boulier de feu rouge ! Euh... Une convoque de monstres ! L'attaqueur, bim, 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 tu vas prendre brèche ! Euh... Deux fois... Tu vas prendre une... Protection contre les armes, à renvoyer ça ! H&M Lightning, c'est toujours bien ! Double, ça fait plaisir ! Voilà ! C'est Boules qui fait le meilleur sort ! Ouais... Hum... Ça fait plaisir pour toi ! Je pense qu'en dégâts bruts, boules de feu c'est vraiment bien ! Mais... En termes de... Rapidité d'exécution et tout, projectile magique, c'est quand même le plus... Versatile ! Tiens ! Une DAGUE ! Euh... Tiens, d'ailleurs on a pas fait le deuxième contenant ! C'est vrai ! Ha 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 ! Deuxième tour ! Ohlala y'a encore plein de trucs ! Y'a encore plein de trucs ! On a bien fait de garder tout ça ! C'est l'intérêt d'avoir gardé tous les parchemins depuis le début, en fait, c'est que du coup, Y-Moane, elle peut... Apprendre une bonne partie des sorts à sa disposition ! Quand elle arrive ici, bien sûr ! Ce qui n'est pas toujours le cas ! Mais globalement ça va ! C'est pour éviter de rater sur les sorts qui coûtent la blinde, c'est très bien aussi ! Et avec un deuxième mage, ça va peut-être nous faciliter le combat contre quelques bourrins ! Bon ! C'est pas mal quand même ! Oui ! Good job ! Allons-y ! Alors là, euh... Vous, je lance, la tête vous tourne, vous vous sentez terriblement mal en point ! Pendant une poignée de secondes, vous ne percez plus que le sang qui bouillonne ! La fraise sensation commence à se déciper, mais hélas, c'est infiniment trop lentement à votre goût ! Oh là ! Arrêtons-nous un instant ! Comment te sens-tu ? Pendant un moment, tu as l'air vraiment malade ! C'est rien, euh... petit vertige, euh... t'inquiète ! Si tu le dis, je me suis senti aussi très faible après mon rituel, mais tu donnais l'impression que tu allais t'effondrer ! Répose-toi un peu, Fred ! Que puis-je... Ah ! Dis pas le temps ! On a pas le temps ! Ah bah super, une ombre des roches ! Euh... toi, évidemment, t'as plus ta rapidité ! Bah non ! Of course ! C'est ce que tu disais ? Eh bah toi, t'en as une de près, par contre ! Je m'acceptais ! Oh là ! On va se faire les ombres des roches en premier ! Euh... quoi que c'est le Minotaur qui fait tout mal, je pense ! Ah ! Je vais le faire les autres ! Je vais le faire les roches ! Je vais le faire les roches ! Il m'emmoute, je vais le dorer tout de suite ! Je vais le dorer tout de suite ! Hop ! Et il va y avoir un... Ah on va pouvoir réutiliser notre technique de désarmement de pièges préférées Le jeu marche dessus Nimue n'est pas assez mage ouais 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 entre les deux épisodes elle passe mage en fait Entre balle dure 1 et balle dure 2 D'ailleurs c'est pour ça qu'elle se fait enlever dès le début du jeu C'est qu'elle balance un sort alors que Elle est en tout cas là Oh la oui Oh oui ma bonne dame Ça c'est bien Qu'est-ce qui est mieux qu'une boule de feu à l'air ? Une boule de feu à retardement Alors image renforcée Je prends boule de feu à retardement 15d6 maxi Alors que la boule de feu je crois que c'est limité à 10d6 Si mes souvenirs c'est exact Non je veux pas C'est ça 10d6 pour la boule de feu 15d6 pour la boule de feu à retardement Je vois moi Seul le bâtisseur peut passer Sa main seule ouvrira le chemin une fois que le pouvoir sera recentré Ça ne veut rien dire Vous devez réunir votre groupe avant d'aller loin loin Je m'en voudrais de refuser On doit se méfier parce que le spell ult y'a des pièges d'enfoirés Genre ça Au hasard Et voilà Et Valigar vient de mourir histoire de changer Bon Bon Un golem d'argile Vas-y fonce Alphonse T'as le droit de décéder aussi Merci Oula Un petit truc Plein de truc Oh oui Sac de contenance Enfin Enfin un truc qui va servir Sac sans fond Ça c'est top On va stocker toutes nos baguettes Ça va déjà nous faire un petit peu de place Surtout pour ta vie cognac Y'a un tout petit peu de baguettes en stock C'est très bien L'apportisation kismatique Raté Bravo Bravo Imo On voit que t'as appris avec Diner Ah oui Of course Instant marrant C'est ça Bon Y'a des monstres de l'autre côté Mais c'est surtout un mur qui fait spi Euh Je sais pas si on peut se reposer Ou si Body nous tombe directement dessus Si on peut se reposer ça va Mais si Body nous tombe directement sur la trompe On est mal Ça se tente Allez Ça bougrer c'est quand même assez forte Mine de rien Oh mon dieu des gros yeux Allez d'accord Il me monte Je vais avoir une petite recharge des pièges ça a l'air bien, je vais prendre des flèches, c'est une bonne idée, une lance, pourquoi pas ça va être toi qui m'as identifié, lance plus 3, why not c'est un diamant ça, c'est une gemme tolée, ça fait la tolée c'est quoi ça ah bon, ça va être la pierre du bâtisseur de la statue ah non c'est la main du bâtisseur qu'on cherche pas la pierre, pareil ouais 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 ouais, alors ça, ça pue du cul le truc c'est que du coup Imoen, elle peut plus avancer dans ses talents de match parce qu'elle a multiclassé, de roublard pardon, donc du coup il faudra se méfier ok, des énigmes, youpi tu as tout remasser hop Imoen, tu vas tout prendre et tu vas essayer de résoudre les énigmes la nuit j'apparais sans que personne ne puisse m'atteindre, le jour où je disparais sans que personne ne m'ait atteint et alors, qu'est-ce qui pourrait correspondre à ça médaille aux étoiles ah, les notes de l'attendant, on va lire sur le pachemin, vous voulez dire, prends garde malade le véritable test de folie est à simple mesure de la précision de l'esprit ceux qui sont soignés seront récompensés, les affligés errons sur le moindre recours très bien euh, du coup, gnagnagnagna, la nuit j'apparais oh, il y a des énigmes yo des énigmes oui, elle est jumelée, donc du coup elle ne peut plus pouvoir dresser dans sa classe de base sans début ni fin, je suis l'origine de l'éminité et je représente les cycles de la vie nous sommes assez parables, nous portons de l'ordre de charge et personne ne nous considère et pourtant tout le monde a besoin de nous vides, nous nous reposons en pleine de travail je suis la vie, rien n'est possible sans moi prenez garde à ce que je ne vous submerge, ok je suis là depuis la nuit des temps j'ai vu se rester des montagnes et tomber des terrils je serai toujours là, bien heureux je suis espoir pour ceux qui sont enfermés je suis enfer pour ceux qui m'approchent je sauverai sans doute votre vie mais sans doute par moi vous périrez ok, ça c'est le médaillon de l'épée prononcez mon nom et vous me riserez c'est l'homme baïonné, ce silence je dis toujours la vérité et pourtant ne parle pas regardez-moi pour apprendre à vous connaître un miroir bim j'ai deux têtes et un seul corps, laissez-moi en paix et je courrai plus vite le sablier essayez toujours de me vaincre vous ne le pourrez, quand mon heure vient vos souffrances s'arrêtent je souhaite le crâne grimaçant je souhaite la mort ok là on doit être à peu près bien qu'est-ce qu'il nous reste ? des bottes usées alors des bottes médaillon du soleil médaillon des étoiles une jarre d'eau un cadran solaire et un bandeau d'or la jarre d'eau ça doit être là là-bas nous sommes inséparables nous portons nos devoirs de charge personne ne nous considère et pourtant tout le monde a besoin de nous vide, nous nous représentons que nous nous travaillons c'est des bottes hop sans début unifiants je suis l'origine de l'humanité je représente les cycles de la vie ah bon soleil la nuit j'apparais sans que personne n'aime puisse m'atteindre le jour je disparais sans que personne n'aime mais atteint les étoiles on n'est pas un truc des étoiles ? je suis là depuis la nuit des temps j'ai vu se dresser des montagnes et tomber des terrilles je serai toujours là bien après vous je suis espoir pour ceux qui sont enfermés donc ça je pense que c'est le soleil ça c'est le neuromore et du coup il nous reste le j'aime bien briller il faudrait me nettoyer cadence solaire non ? je dois avoir une erreur quelque part peut-être d'ailleurs ce soleil et l'or non non oh il y a de la réflexion et la réflexion j'aime pas ça on va y revenir après à tes trois blocs ok un couloir oula des énigmes encore des énigmes mettez votre main dans ma bouche tu perds pas comme ça tournez-vous vers un visage et répondez à la question la bonne réponse vous guidera vers la sortie la souffrance est le prix de l'échec nous suivons et menons leur route uniquement lorsque vous passez devant nous habillez-vous de noir et nous serons encore plus noirs nous fuyons la lumière même si sans elle nous n'existerions pas qui sommes nous ? il y a des énigmes en foudition je dirais les ombres c'est exact bonne réponse vous êtes libre mais si vous osez vous pouvez tenter de résoudre une autre énigme d'accord est-ce que ça rapporte de l'XP et de résoudre les autres c'est ça la question plus rigé que ce dont je suis constitué la majeure partie de mon être est cachée je suis le fléau du marin une dent de la mer qui suis-je ? un iceberg c'est exact c'est exact ok mais on gagne pas plus de d'XP je vais te calmer parce qu'on sait qu'il y a des wanty ici voilà si on pouvait défoncer le maje merci je suis en train de réfléchir à la salle des énigmes tout à l'heure avec les objets il y a un truc qu'on a dû rater mais je sais pas quoi on va devoir encore une fois utiliser la puissance d'affectuelle pure notre point fort bien sûr hop 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 de mitou il y a un truc qui est assez balèze il me semble oh non en fait c'était tout pourri pour l'instant on a connu pire très bien donc là c'est la sortie ok on doit attendre là j'aimerais bien retrouver euh non 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 on ne passe pas par là il y a un piège excusez moi pour ça qu'est-ce qu'on a raté la nuit j'apparais sans que personne ne puisse m'atteindre le jour je disparais sans que personne ne m'atteindre mes deux étoiles c'est bon sans début ni fin je suis l'origine de l'humanité je représente les cycles de la vie c'est peut-être comme ça non plus non plus si ouh une pire ionique et une pire de saphir elle est pas mal en plus je crois putain mais quel génie de zing quoi plus avec la classe d'armure elle fait quoi celle-là régénération ouais non c'est pour toi Imoen que puis-je faire pour toi ? puissance intellectuelle pure génie j'aime bien l'XP pour ça cool un portail toujours bien les portails sauf parfois une bouchette pour terrain vous envahit des tentacules glace et énergie s'infiltre dans votre crâne et votre vision voici quelque chose à travers le portail oh mon dieu si c'est un stagiver mental un mulou majeur c'est tout on va se taper une suite de monstres je suppose ok il y a un d'autres fosses ok il y a un d'autres fosses pourquoi pas ah oui d'abord très bien c'est comme si j'étais pas là mon précédent propriétaire était fou de moi vous étiez un roost c'est l'Iconiac protection contre le mal au cas où il y a un autre d'autres fosses qui arrive c'est l'Iconiac protection ben revenez vous hop on va continuer de jouer avec ce portail fort sympathique un jean apparaît dans un éclair d'énergie la pierre commande je dois obéir cette armure est la récompense de ceux qui ont un esprit sain un puzzle une énigme un don ainsi j'ai bâti ma demeure j'ai accompli mes devoirs vous vous en sortez bien un minusc armure de plate il me semble qu'elle est bien en plus plate du dessin plus 3 je reprends je reprends c'est moins bien que ce que t'as l'Icon c'est pas l'ouf je vais le garder hop là il se passe plus rien il se passe plus rien bon est-ce le jean levis on ne sait pas il donne des vêtements donc c'est possible bon bah salle suivante on va en chier bon ça le body est pas pressé hein il me semble qu'on pouvait la rencontrer un peu à l'avant vous devez réunir votre groupe avant d'aller plus loin alors maintenant qu'on sait qu'il y a une espèce de vieille embuscade toute pourrie on va lancer de quoi gérer le problème hop bim boum euh pot de pierre tout ici hop là un petit bouclier de feu un petit bouclier de feu hop petite harmonie d'oeuf peut-être qu'on va pouvoir lancer de rapidité ça va déjà être fait une petite mèche des vertueux et on est bon voilà une petite mèche des vertueux et on est bon hop il est au bout 3 là bas deux heu que puis-je faire pour toi que puis-je faire pour toi? Il m'a mort, on a besoin de toi ! Ah ouais non, c'est bon, c'est rouler. On va attendre que la confusion cesse, et nous pourrons avancer. Vers l'autre partie de l'asile. Du momie ! Oh momie ! Oh momie, momie blues ! Oh momie blues ! Le bonjour à tous les fans de Nikoletta dans la salle. Je suis sûr qu'ils se reconnaîtront. Ou par là ! Un golem d'os, ça pique. Ça pique plus tant que ça, niveau. Merde ! Je suis peut-être une épée intelligente. C'est entendu. Mais je n'ai pas reçu d'étumication. Allez Valigar, on a confiance en toi. Tu peux le faire. Alors là ? Moi je suis toujours en train de dire du mal de toi. T'as à peu près assuré le truc. Il faut rien emporter par contre, je vais mourir. Hop, hop. Hop, maintenant tu vas mieux. Que le meilleur l'emporte. Que le meilleur l'emporte. On a mis majeur, je pense que c'est assez relou normal. T'es pas mort toi ? Mais, mais j'aime bien fait. C'est inconcevable. C'est inconcevable. Mais, c'est inconcevable. Mais, c'est inconcevable. Oui, c'est assez fier de moi. Voilà. Bim, bim, bim. C'est une épée de même plus un. Hop là. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ramasser ? Je t'écoute, c'est parti. Présistance à terre, je ne savais pas encore, c'est parfait. Le bâton, tu peux le prendre. On a des flèches que tu vas récupérer. En attendant de récupérer ce qu'il y a sur ce traître du chineau. Le bâton qui était plus 3, ça se prend, ça se prend. C'est mieux aux dégâts. Toi, est-ce que tu sais manier le bâton ? Oui. Ça va être mieux que ta taille. Je ne sais pas pourquoi, mais quand il n'y a pas de pièche, ça me rend nerveux. Dois de mort. Très bien. Petit mot de pouvoir de dérondissement. Ça va être certainement pour Imoen. Un rayon débilitant, ça va être pour Imoen aussi. Il est Yoshi ! Et il est plus haut ! Il est pour l'eau ! Il est planqué, ce traître ! On va le retrouver et ça va chier des bâton. On va le retrouver. Alors, hop. J'avais oublié de fouiller ça. Hop là. C'est des flèches plus deux. Bim. Bim. Un rayon débilitant, tu vois déjà. Hop là. Dois de mort. Hop. Note de l'attentement, on s'en fout. Hop là. C'est entendu. Ah, tant qu'on le retrouve, Yoshi, tu vas voir. Oui. C'est un chaud vibrant, petit jus. D'ailleurs, vu le temps, on va pouvoir faire une pause dans l'épisode. Du coup, YouTube, je vous dis à la prochaine fois. Faites ce que vous avez l'habitude de faire avec vos vidéos. Et puis, ben, Twitch, à tout de suite.